Merci Madame la Présidente. Alors effectivement on est tous dans une forme d'urgence puisque le texte vient de nous parvenir et que nous en sommes à vous poser des questions avant de devoir déposer des éventuels amendements. Moi j'ai trois questions assez précises. La première vient d'ailleurs d'être posée par mon collègue Gérard Cherpion. Je voudrais que vous nous disiez explicitement si les 15 euros à peu près d'augmentation mécanique du SMIC liés à l'indexation sur le coût de la vie sont inclus dans les 100 euros promis par le Président de la République ou s'ils seront en plus puisque c'est une question que tous les Français se posent, que tous les Français concernés se posent. La deuxième c'est sur la date d'application en termes de trésorerie, de l'allègement de l'augmentation de la CSG pour les retraités concernés. Est-ce que oui ou non elle sera effective dès le début de l'année ou est-ce que ces retraités devront continuer de faire de l'avance d'argent jusqu'à une application rétroactive annoncée vers le milieu de l'année 2019 ? Et la troisième c'est sur le mécanisme détaillé de l'exonération de charges sur les heures supplémentaires. Je voudrais, Madame la Ministre Buzyn, que vous puissiez nous expliquer si oui ou non les cotisations patronales sont totalement supprimées et si oui ou non il y aura sur ces heures supplémentaires de la CSG et du CRDF. Concernant donc Muriel Pénicot a déjà répondu à cette question mais les 100 euros de gains supplémentaires de revenus au niveau du SMIC, c'est bien 10 euros liés à la revalorisation du SMIC tel que signé aujourd'hui par Madame la Ministre et 90 euros liés à la revalorisation de la prime d'activité. C'est la somme des deux. Je veux quand même rappeler les mesures que nous avons prises depuis un an et les autres précédents. Ce que j'ai demandé aux caisses de retraite c'est évidemment de travailler sur une accélération de leurs procédures. Elles se sont engagées pour être en capacité de rembourser les retraités du trop prélevé à partir du 1er janvier autour de début mai. J'essaie de faire en sorte que cela soit encore avancé. La date butoir qui a été mise dans le projet de loi va probablement pouvoir être décalée si j'ai la certitude que nous sommes en mesure de le faire pour le mois de mai d'ici demain. Et je vous proposerai à ce moment-là éventuellement un amendement gouvernemental pour réduire encore ce délai. L'objectif c'est d'aller le plus vite possible évidemment. En ce qui concerne les heures supplémentaires, notre prévision sur la base des expériences précédentes et de la demande des entreprises, c'est que sur les 17,6 millions de salariés du secteur privé, environ 4 à 5 millions devraient en bénéficier au moins. C'est applicable aussi pour le coup les heures supplémentaires au secteur public, aux trois fonctions publiques. 60% des personnes qui font des heures supplémentaires sont des ouvriers et des employés. Et pour les autres, ce sont des cadres plutôt des premiers niveaux de rémunération. Donc on est bien sur une mesure qui vise à valoriser le travail et qui, pour que le travail, paye plus et apporte plus à ceux qui ont des revenus modestes. Nous avons prévu dans le projet de loi un maximum de 5 000 euros de gains d'exonération par an et par personne. Pourquoi ? Pour éviter ce qui avait été observé la dernière fois que des heures supplémentaires avaient été exonérées, un effet de déport et d'aubaine sur des cadres non pas de premier niveau mais des cadres moyens et supérieurs. Je pense que ce n'est pas l'esprit de la mesure. Et donc ce cap est élevé mais quand même il permet de limiter l'effet d'aubaine en haut de la pyramide qui n'aurait pas de sens. Les règles des heures supplémentaires sont évidemment applicables pour les Outre-mer. Alors vous avez posé la question des charges patronales. Oui, nous avons prévu... C'est une mesure qui s'adresse au pouvoir d'achat des salariés puisque les exonérations hier et cotisations salariales sont du côté des salariés. Mais je rappelle que sur la CSG et la CRDS, d'abord, je confirme ce que j'ai dit hier, même si ça suscitait des remous en QAG, ça n'a pas été fait précédemment. Et ce qui avait été fait, qui est un système, me semble-t-il, injuste, c'est que ça n'était pas retiré de la faille de paye. Mais par ailleurs, dans l'impôt sur le revenu, les personnes qui avaient eu, qui étaient bénéficiaires d'heures supplémentaires, pouvaient déduire dans leur impôt sur le revenu les exonérations, pas les exonérations, les charges qu'ils avaient eues au titre des heures supplémentaires. Le résultat, c'est que c'est un système assez injuste. Vous savez que l'impôt sur le revenu n'est payé que par 40% des personnes. Et donc là, on s'adresse aux salariés les plus modestes, qui par définition sont beaucoup plus nombreux dans la catégorie de ceux qui ne payent pas un impôt sur le revenu que les autres. Donc nous considérons que ce n'est pas une mesure juste. Sur le plan patronal, nous n'avons pas retenu sur les heures supplémentaires une mesure de baisse de charges patronales. Pourquoi ? Parce qu'il y a la concomitance en même temps, déjà de l'année où il y a à la fois, pour la dernière fois, le CICE et pour la première fois, la baisse des charges patronales significatives. Et en 2019, il n'y aura plus de charges patronales au niveau du SMIC et de façon dégressive jusqu'à 1,6 du SMIC. Donc je dirais, d'une certaine façon, cette concomitance permet et à l'employeur d'avoir un coût du travail qui est inférieur et aux salariés d'avoir un travail qui paye plus. Donc je pense que nous avons déjà l'équilibre nécessaire. En ce qui concerne, c'est que nous avons déjà l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre.